Bonjour à tous, c'est Daddy pour Detech et aujourd'hui on est devant le stand de Samsung et on va parler d'un petit, d'un mini-fight entre le passé et le présent, le Galaxy S6 Edge Plus vs le Galaxy S7 Edge. Alors, quelle est la différence réelle entre les deux mobiles ? Alors, je vais vous offrir 5 différences entre le Galaxy S7 Edge et le Galaxy S6 Edge Plus. Alors, en primo, et je parle des majeurs bien sûr, on a le retour de la micro SD. Il est aussi certifié IP68, donc néanmoins, vous pouvez le perdre dans l'eau, mais vous pouvez même nager avec et vous prendre et prendre quelques photos à l'intérieur d'eau. Donc ça, ça reste à voir. En troisième lieu, c'est la différence des deux processeurs. Il faut savoir que sur le Galaxy S6 Edge Plus, on est sur un processeur maison, un super processeur, le Exynos 7420, gravé sur 14 nanomètres, mais sur le Galaxy S7 Edge, on a le dernier processeur de chez Qualcomm, le fameux Snapdragon 820, tellement attendu. Voilà, donc Samsung gammait le paquet. La quatrième raison, c'est l'autonomie. Il faut savoir que le Galaxy S7 Edge Plus, il est équipé d'une batterie de 3600 mAh, contrairement au Galaxy S6 Edge Plus qui est équipé avec 3000 mAh. Et la cinquième raison, c'est l'appareil photo, même si personnellement, je préfère celle sur le piqué, bien sûr, je préfère l'appareil photo du Galaxy S6 Edge Plus, mais on retrouve un grand angle et c'est super lumineux, surtout pour les prises de photos le soir, en faible luminosité. Le Galaxy S6 Edge Plus se débrouille bien, mais il ne faut pas se le cacher, le Galaxy S7 Edge Plus se débrouille mieux, disons. Voilà, donc l'ouverture n'est pas la même. On est passé de 1,9 à 1,7, donc ce qui offre plus de luminosité. L'appareil de photo, ça sera peut-être l'un des critères si vous n'avez pas déjà le Galaxy S6 Edge Plus en main. Donc, personnellement, maintenant je vais vous donner mon avis personnel. Moi, personnellement, je ne trouve pas intéressant l'idée de changer, si vous avez déjà un Galaxy S6 Edge Plus, de changer vers le S7 Edge pour beaucoup de raisons. C'est déjà la première, le design qui est vraiment similaire. Samsung ne s'est pas vraiment foulé sur le sujet. Disons, ils ont essayé de rester sur la continuité, parce que le mobile, il a bien plu, il a bien marché. Voilà, donc ils sont restés sur le classique, et qu'ils n'ont pas pris de risque. Personnellement, je ne vous dis pas que ça me dérange, mais j'aurais aimé un peu plus de risque vis-à-vis de Samsung. Je ne sais pas, qu'ils nous surprennent un peu plus. Mais je ne vous passe le caché, c'est déjà pas mal pour tout ce qu'ils nous ont offert là. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. Je vous ai donné les 5 plus grosses différences, en tout cas entre les deux smartphones. Il pourrait y avoir d'autres, vous pouvez me les laisser toujours dans les commentaires. Si vous avez trouvé que la vidéo était bien faite, moyennement réalisée, vous pouvez toujours me donner votre avis. Il faut savoir que je viens de débuter sur YouTube, donc votre avis compte toujours pour moi. Voilà, c'était tout pour moi. N'oubliez pas de laisser un pouce en haut, désolé. Donc voilà, je suis un petit peu fatigué en passant toute la journée au MWC. Donc si vous avez aimé la vidéo, veuillez la partager à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, partagez-la à vos ennemis. Voilà, c'était tout pour moi, et je vous dirai très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !